Ça, c'est Ronnie Coleman, le plus grand bodybuilder de tous les temps. Ronnie a gagné 8 fois Mister Olympia, pesait 135 kilos sec et avait une force de titan. Mais pour atteindre ce niveau extrême, il a dû suivre une diète à la limite de l'humain avec plus de 6000 calories et 600 grammes de protéines par jour. Oui, t'as bien entendu. Et pendant les prochaines 24 heures, je vais faire pareil. Non ! Je me suis donc lancé le challenge de manger comme Ronnie le faisait en prise de masse avec tous ses repas monstrueux et ses entraînements old school de malade. C'est abusé. Ça va être une expérience complètement dingue. Et honnêtement, je crois que mon corps n'était pas du tout prêt à ça. Bah alors, on ne tient plus la route ? Aujourd'hui, on va manger et s'entraîner comme le meilleur bodybuilder de tous les temps et sûrement le plus fou, Ronnie Coleman. Et je sens encore que cette journée va être un enfer. J'ai envie de comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Mais juste avant de commencer, on check bien sûr ma shape et mon poids histoire de voir les dégâts de ce challenge sur mon corps. Bon, on ne perd pas de temps. On commence direct avec le petit-déjeuner de Ronnie Coleman. Et c'est quelque chose. C'est ce blanc d'œuf. Oui. Avec ça, du fromage. Et un peu d'épices. Ça a l'air costaud. En tout cas, ça sent bon. Et on va mélanger ça avec 400 grammes d'avoine. Lui, il utilise le grits. C'est un truc qu'ils aiment bien là-bas. Ici, je ne l'ai pas trouvé. Mais ça ressemble au faucon d'avoine. 400 grammes, ça fait beaucoup. Ça pèse. Bon, je t'avoue, ce n'est pas le petit-déjeuner que j'ai l'habitude de prendre. C'est très costaud. Mais pour Ronnie, ça, c'est un échauffement. Je n'ose pas imaginer la suite. Bon, il n'y a plus qu'à goûter. Ce n'est pas mauvais. Je t'avoue que là, direct au réveil, sans voyer un monstre pareil, il faut avoir envie. Ce n'est pas humain comme petit-déj. Heureusement qu'un petit café, ça fait passer tout ça. Mais bon, pas le choix. Je vais tout manger pour en faire Ronnie. J'ai bien galéré. Et je ne préfère même pas imaginer les autres repas. Voilà. Ça ne pourra pas dire que je n'ai pas fini. Bon, autant te dire que je suis déjà rempli. Et c'était juste le premier repas. Allez, on passe à la suite. Mais pour continuer le challenge, il fallait refaire le stock. Du coup, je suis allé au supermarché. Et je n'étais pas prêt à ça. Ok, on reste sur du classique. Mais par contre, niveau quantité, c'est un level au-dessus. Juste pour aujourd'hui, je prends qu'un. Et j'ai vraiment halluciné de ce que pouvait manger un bodybuilder 8 fois Mister Olympia juste pour une journée. Tu crois que ça va suffire ? Deuxième repas de Ronnie Coleman, ça va nous servir aussi de pré-workout. On va avoir 450 grammes de poulet. Oui, tu as bien entendu. 400 grammes de riz cuit, légère la dose. Avec ça en accompagnement des haricots rouges et du pain au maïs. Je n'ai pas encore digéré le premier repas. Il faut renvoyer. Oh, c'est un repas titan aussi. Bon, c'est vrai, le riz poulet, j'ai l'habitude. Oh là là, j'ai chaud. Mais là, c'est un autre level. Ah, les quantités, c'est abusé. Ah, je retire ce que j'ai dit. Il y avait trop de poulet. Bon, allez, on finit les haricots. Donne-moi de la force. Bon, je t'avoue que les haricots sont plutôt bien passés. Le pain comme ça, à la fin du repas, c'est non. Et ça, clairement, c'était pour mâcher. Bon, je n'ai pas réussi à finir le pain. Tu ne m'en voudras pas. Ça, c'était du pré-bord-cahaut. Manger comme Ronny, c'est bien. Mais s'entraîner comme lui, c'est encore plus impressionnant. Et à son apogée, il s'envoyait 6 grosses séances par semaine avec pas mal d'exos. Mais contrairement aux autres bodybuilders, Ronny s'entraînait avec peu de machine et presque exclusivement avec des barres et des haltères. Squats, développer, coucher, soulever terre, les bases, mais inverseur de corps. Fallait que je teste ça. Du coup, aujourd'hui, j'ai prévu de faire sa séance pec triceps. Et oui, je vais mettre les mêmes charges que lui. Allez, c'est parti. Ben quoi ? Voilà. Et on commence par du classique, le développé couché. Ouais, toi. Ça va, c'est bien 100 kilos, non ? Ça faisait longtemps, hein ? Bon, OK, je suis loin d'être Ronny. Et d'entrer là, avec toutes ces séries de développés, ça m'a littéralement fait exposer la poitrine. Le poulet m'a rendu plus fort. Mais je t'avoue que la sensation avec ce genre de training très old school, j'adore. Et ça m'a limite donné envie de faire plus de fonte à l'avenir. Il a raison de t'entendre Ronny. Les poids libres comme ça, c'est le meilleur. Arrêtez avec vos machines. Sans oublier, bien sûr, de prendre sa frotte pour atteindre son quota de 600 grammes de la journée. Oui, t'as bien entendu. Puis je suis passé sur la deuxième partie de la séance, les triceps, avec un enchaînement de trois exercices démentiels. Et ça m'a fumé comme jamais. C'est terminé. Putain ! Je crois que j'ai bien aimé le bodybuilding. Bon, Ronny l'est connu pour le bodybuilding, mais pas que. Il avait aussi une force de malade comparé aux autres bodybuilders. Il avait même des perfs à la hauteur des meilleurs powerlifters de l'époque. Du coup, je vais faire pareil. Non mais sérieux, tu croyais vraiment que j'allais le faire ? Je ne suis pas fou quand même. Bon, c'est vrai un petit peu, je te l'accorde. Post-workout. Qu'est-ce que mange Tonton Coleman après sa séance ? Suspense. Encore une bonne dose de poulet comme il faut, tant qu'à faire. Et une patate entière. Et petit élément supplémentaire, du ketchup. Oui, Ronny adore le ketchup. Je tombe bien moi aussi. Voilà, c'est parti. Allez, go. C'est combien encore ? 300 grammes de poulet ? Ah, ça a abusé. Je suis en train de m'enfiler une gamelle comme ça dans la voiture normale. D'ailleurs, quand il était policier, il mangeait ses gamelles dans la bagnole comme ça. Le fil le plus énorme de la planète. Repas numéro 3, c'est fait. Encore deux. Je ne sais pas comment je vais faire. Honnêtement, tu penses que c'est le défi bouffe le plus dur de ma chaîne pour l'instant ? En termes de dureté, je ne sais pas. Mais en termes de paix, alors là, tu bats tous les records. Avant dernier repas de la journée de Tonton, on va avoir, pour changer du filet mignon, une belle pièce de viande rouge, une patate entière et des frites de McDo. Bon, OK. Tu peux me passer, s'il te plaît ? Et du poulet. Je ne m'attendais pas. Bon, cette fois-ci, il n'y aura que 150-200 grammes. Que. Et sans oublier, de la pink limonade. Il aime bien ça. Et sans sucre. Il ne faut pas déconner. Ça a une odeur bizarre, quand même. C'est l'Estate, ça. Je trouve que c'est le meilleur repas de la journée pour l'instant. Je ne sais pas si je vais réussir à tout finir. Ça va se faire chouer. Tu me laisses tomber ? Je ne peux pas. Tu as vu la quantité ? Ce n'est pas possible. Allez, je donne ton assiette, moi. Je décolle, je décolle. J'espère que je ne te dégoûte pas. Plus que de poulet. Je n'ai jamais mangé autant de poulet à une seule journée. Franchement, en termes de quantité, je crois que c'est le pire de son avis. Ah, je crois que j'ai encore une place. Je crois qu'il y aura un avant après cette journée. Il n'y a pas un dessert ? Oh là là, je vais recoucher d'un bébé Coleman. Bah alors, on ne tient plus la route. Ce que je retiens de cette journée, c'est que Ronnie Coleman, c'était un monstre à la salle, mais aussi dans l'assiette. Manger comme ça tous les jours, franchement respect. Je n'imagine pas de mettre les toilettes. Et en parlant de ça, il reste encore un repas pour finir la diète de Ronnie Coleman. Qu'on en finisse. Ronnie Coleman a l'habitude de finir ses repas la nuit et atteindre ses macros. Joukfu, 250 grammes de pâtes et 300 grammes de poulet. Honnêtement, je n'ai plus la force. On termine la journée comme on l'a commencé, dans la difficulté. Et je ne te cache pas que ce dernier repas va être un sacré défi. Oh là, c'est énorme. Je suis vraiment allé chercher au bout de mes forces pour tenter de terminer les ultimes calories de Papa Ronnie. Le dernier morceau de poulet de la journée. C'est les émotions en fait. Et je ne sais pas à quel point j'ai été content d'en finir. La diète de Ronnie Coleman en prise de masse, c'est fait. Bon alors, est-ce que j'ai survécu à la diète de Ronnie Coleman ? Il est temps d'évaluer les gars. On commence par le poids. Moment de vérité. Pas quand même. J'ai pris presque 3 kilos en 24 heures. Je ne sais pas si c'est mon record, mais c'est pas mal. Et niveau visuel, ben écoute, en 24 heures, on ne peut pas avoir d'énormes différences, c'est sûr. Mais avec tout ce poulet, on voit que je suis un peu plus rempli après. Comment ça, non ? Non mais le pire, c'est que j'ai toujours les abdos. C'est fou ça. Mais la question, est-ce que c'est le pire challenge bouffe que j'ai fait sur ma chaîne ? Honnêtement, c'était l'une des diètes les plus dures à tenir. Ok, on a déjà fait plus haut en calories. Mais là, manger quasiment propre avec autant de quantités, ça pèse. Ça pèse bien plus dans le ventre que les fast-foods. C'était horrible. Et sans parler du petit 600 grammes de protéines sur la journée. Nouveau record. Mais, classique, je ne te conseille vraiment pas de faire pareil. On n'est pas tous ronis, il fait 135 kilos et il y a une génétique exceptionnelle. On est tous différents, donc copier un truc bêtement, ce n'est pas toujours la meilleure des solutions. Et sans oublier le budget bouffe hallucinant au moins. Et au niveau de la science, ben écoute, tu le sais, je ne suis pas un grand fan du bodybuilding. Mais là, travailler que avec des poids libres et bourriner un petit peu tranquillement, ça m'a même donné envie de resoulever un peu plus de fente. Mais par contre, je suis traumatisé à vie par le poulet. Si toi aussi, tu as kiffé, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Tu sais très bien que ça aide énormément au développement de la chaîne. Et bien sûr, si tu as un autre challenge à me proposer, tu me le dis en commentaire. Enfin, laisse-moi quand même le temps digérer. Sur ce, on va se laisser, mais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Ça finit toujours pareil.